Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, une petite vidéo relativement matinale depuis l'aéroport de Francfort. Voilà, je suis sur le départ, sur le départ pour la Mongolie. Ça pétille, j'ai encore du mal à y croire, d'être là, après un départ de Cahors en train, un bus à Brive-la-Gaillarde, un transit à Paris, arrivé à Francfort et puis maintenant, voilà, un direct pour Oulain-de-Bâtor. J'ai retrouvé les personnes du groupe, c'est chouette. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux, de très pétillant à l'intérieur de nous pour partager cette aventure. Voilà, alors coucou à ceux qui sont là, coucou à ceux qui sont en direct. Mettez-moi un hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Je me suis mise devant ce superbe tableau fresque. Voilà, ça me réjouit de voyager à nouveau puisque ça fait deux ans et demi, enfin, je n'ai pas du tout voyagé. C'est la première fois que je me retrouve à nouveau dans un aéroport depuis décembre 2019. Mon dernier grand voyage, c'était Hawaï. Donc, voilà, c'est beaucoup d'émotion de me retrouver ici et de me dire, ça y est, je vais enfin voyager. C'est quelque chose qui me passionne à la rencontre de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Et qui plus est, la Mongolie, c'est un pays qui, voilà, vraiment coup de cœur, attachant et qui fait que, voilà, j'ai proposé ce nouveau voyage cette année. Et je suis ravie, ravie de monter dans l'avion là tout à l'heure. Alors autrement, j'avais envie aussi de vous partager quelque chose qui, voilà, que j'ai traversé la semaine dernière, qui était assez étonnant, c'est la notion de détachement, de détachement. Pourquoi je vous parle de détachement ? En fait, c'est arrivé au cours des vacances, là, graines de joie, où j'ai vraiment pris conscience, en fait, comment la vie m'invitait, en fait, à me détacher du matériel, à me détacher de l'endroit, voilà, qu'on a acheté, l'Oasis, dans le Lot. Pourquoi ? Parce que le fait de voir, en fait, tout un groupe venir investir les lieux, se sentir bien dans les lieux, dans, être dans, voilà, dans mes affaires, quelque part, ça m'a vraiment amenée à me détacher complètement, à, voilà, ne pas avoir peur que les choses s'abîment, par exemple, lâcher prise totalement par rapport à ce qui se passe sur le lieu, par rapport, voilà, et c'est assez rigolo, parce que c'est arrivé en même temps que, c'est la première fois que je prête mon van, enfin, ma voiture et mon van, puisque je n'avais encore même pas prêté ma voiture pour une aussi grande, un temps aussi long à ma fille, aimée Roxane, voilà, donc, l'idée, c'était, voilà, de lui prêter mon van, pendant que je suis en Mongolie, donc, elle est partie avec mercredi, je le retrouve le mercredi, quand je vais revenir dans un peu plus de 15 jours, donc, ça fait quasiment trois semaines à lâcher, quelque part, mon petit cocon sur roue, et ça a été, ouais, je me suis rendu compte que ça n'a pas forcément été très facile à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte comment ça luttait, comment j'avais peur de lâcher mon van, parce que, voilà, pour des questions aussi, tout simplement, de sécurité, ma fille allait dormir dedans pendant trois semaines, toute seule, pendant son stage en Dordogne, voilà, donc, c'est venu pas mal me chahuter, et en même temps, voilà, j'avais en parallèle le van, qui était vraiment quelque chose de très intime, quelque part, mon, voilà, mon cocon, mon chez-moi, est quelque chose de très important pour moi, parce que, en lien avec, quelque part, ma liberté, c'est vraiment ma liberté, donc, peur de le casser, peur de le prêter, enfin, c'était, waouh, c'était, je voyais que c'était très, très fort ce qui se jouait à l'intérieur de moi, et en parallèle, toutes ces merveilleuses personnes qui étaient là pour les vacances Graines de Joie à l'Oasis, et progressivement, qui m'aidaient aussi à me détacher de, quelque part, du matériel. Et le summum, ça a été samedi soir, puisque samedi, nous avons accueilli des locataires dans le chalet principal, qui viennent, des locataires qui viennent pour une semaine, et les locataires vont se succéder, là, jusqu'à fin août, et je me suis retrouvée un petit peu de l'autre côté de la barrière, on a pris nos quartiers d'été avec Sylvie, qui est là, qui reste à l'Oasis, en tant que gardienne du lieu, pour accueillir les locataires, les pèlerins, etc. Et on s'est retrouvées, au niveau du gîte, de la cuisine d'été, à manger ensemble avec les pèlerins, et à regarder, quelque part, de loin, la maison éclairée, les nouveaux locataires qui mangeaient sous l'arbre, où on a l'habitude de manger. Et c'était très, très étonnant, très étrange, et en même temps, il y avait quelque chose de très joyeux à l'intérieur de moi, de me dire, tiens, c'est chouette, parce que cet endroit est un très bel endroit, que j'ai plaisir à partager, où je vois que les gens sont bien, sont heureux, prennent du bon temps, et ça, c'était très, très chouette, et très, très beau, et très, très bon. Et en fait, c'était un petit peu, quelque part, le summum de cette semaine, de me dire, tiens, waouh, finalement, c'est génial, en fait, d'avoir un endroit qui puisse vivre en dehors de moi. Alors certes, oui, j'en suis propriétaire, copropriétaire avec Armel, mais ce que je trouve magnifique, c'est que c'est un endroit qui est destiné, en fait, à vivre en dehors de moi. Cet endroit m'est prêté, quelque part, par la vie. Cet endroit, ce bout de terre ne m'appartient pas, et je trouve que c'est beau d'avoir cette sagesse, quelque part, à l'intérieur de moi, de me dire ça, de me dire que il n'y a rien qui m'appartient, finalement, sur cette terre. Mon van, ok, voilà, il est là avec moi pour un certain temps, je peux le prêter, et c'est ok, d'autant plus que je peux le prêter à ma fille. Et cette maison, voilà, elle ne m'appartient pas non plus ce terrain, ces arbres, ces plantes qui sont là, voilà, et je trouve ça absolument magique et merveilleux. Et c'est vraiment cette notion de détachement, en fait, que j'ai traversée cette semaine, et que je trouve, oui, que je trouve chouette de vous partager, en fait. Parce que c'est vraiment la première fois que c'est aussi fort que ça m'arrive, en plus, à la fois sur la maison, sur le van, je trouve ça assez rigolo, en fait. Et puis, c'est un petit peu aussi les prémices de ce qui va se passer au mois de septembre, puisque comme je vais partir pour ce projet, ce voyage de deux mois et demi de marche avec Roxane, où on va démarrer de l'Oasis pour partir jusqu'à Compostelle et au Cap Finistère, voilà, pendant ces deux mois et demi, l'Oasis, la maison va vivre, il va y avoir du monde, il va y avoir des gens qui vont être accueillis là-bas, et tout est parfait et tout est merveilleux, et c'est génial, génial, génial. Donc voilà, la vie m'amène progressivement à me détacher de tout ça pour vivre tout simplement heureuse avec soit mon sac à dos quand je pars marcher, mon petit sac à dos, soit un sac à roulettes et mes petits instruments quand je pars un petit peu plus loin là en Mongolie, mais voilà, c'est lâcher, lâcher, lâcher en permanence, lâcher les attachements, lâcher la propriété, lâcher tout ça en fait. Toutes ces choses quelque part qui peuvent nous encombrer et je dirais, je remercie et j'ai beaucoup de gratitude pour la vie de me permettre d'avoir acheté, co-acheté cet endroit avec Armel et de pouvoir y vivre ce rêve, justement, d'accueillir des gens, de recevoir des gens, de faire de cet endroit un lieu merveilleux d'accueil, de reconnexion à la joie. Et voilà, je mesure à la fois ma chance, mais surtout les choix que j'ai fait à un moment donné, la confiance que j'ai fait à la vie pour m'amener à cet endroit et me permettre en même temps de m'en détacher pour aller vivre d'autres aventures ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, je vais vous faire des gros 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 bisous. Moi, j'ai encore quelques heures d'attente. Voilà, je prends l'avion à deux heures et demie. Encore une petite nuit dans l'avion, ça va être chouette, mais j'ai une patate d'enfer. Je me sens mais tellement, tellement en gratitude de pouvoir partir, d'avoir quelque part pris la décision, une courage de me dire « Allez, je propose un voyage, on y va et ça y est, on y est ». Voilà, dans ces circonstances qui n'étaient pas forcément optimales parce que, voilà, on ne sait jamais ce que ça peut donner au niveau sanitaire du jour au lendemain. Et en même temps, je me sens tellement heureuse de partir parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et le message quelque part aussi que j'ai envie de vous faire passer à travers ça, c'est pour moi, la vie, c'est savoir aussi saisir des opportunités. La vie ouvre des portes à certains moments. Il faut savoir, voilà, y aller quand on a un élan, quand on sent que ça fait un grand « waouh » à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour la Mongolie. Voilà, donc je suis ravie d'avoir écouté cet appel. Et je vous invite, vous aussi, de votre côté, à écouter ces appels, ces appels du cœur qui sont là et ne pas les remettre à deux mains, en fait. C'est tellement facile de se dire « Ah mais oui, je ferai ça demain, je partirai dans quelques mois quand il y aura ci, quand il y aura ça ». Voilà, avec plein de ci, de ci, de ci. Et finalement, on loupe des coches, on loupe des opportunités de grandir, de se déployer, de passer des moments merveilleux. Et je célèbre aussi Denise et Anne qui s'accordent ces quinze jours de parenthèse en Mongolie. Je trouve ça absolument merveilleux. Voilà, c'est vraiment déjà une vraie initiation que de dire oui à ce voyage et de s'offrir ce voyage. Donc, bravo à elle. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous rembourse bien, bien fort. Et j'essaierai, j'espère, de pouvoir vous faire une petite vidéo à l'arrivée en Mongolie demain pour vous faire quelques images avant de partir dans la pampa où certainement je n'aurai pas beaucoup de réseaux. Voilà. Ce qui ne m'empêchera pas de vous faire plein de photos et des vidéos que je posterai après coup. Mais voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez. Et en tout cas, je vous aime très fort et à bientôt. Au revoir.